Naila, je pense que c'est une jeune femme très forte, presque virile, mais je pense aussi qu'elle est très sensible. Dans sa banlieue, certains lui reprochent de faire des études en lui disant tu vas te taper des années d'études, mais avec ton nom tu n'arriveras jamais à trouver du boulot. Vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça là ? Ah voilà le complexe de persécution qui pointe, typique. Et puis il y a Pierre Mazard, son professeur de droit. Il y a l'art de la provocation. Il est assez énigmatique parce qu'on ne sait pas grand chose sur lui. On rencontre un type qui est presque la caricature de lui-même. Mais qui a l'amour de son métier, qui a l'amour malgré tout des autres pour communiquer, pour transmettre son savoir. Je pense que c'est un gars qui dérape, qui provoque et ça va la heurter et lui faire très mal. Donc forcément elle ne veut rien savoir de ce type là. L'un comme l'autre, ils sont contre l'idée d'avoir besoin de l'autre, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont l'un à côté de l'autre, épaule contre épaule. Et ils sont obligés d'avancer ensemble. Mais ils font aussi un chemin l'un vers l'autre, qui est assez beau. Ces deux personnages vont apprendre à se connaître et à s'apprécier et à faire ensemble des états-celles. Et très vite ils vont se rendre compte que c'était une super idée.